bonjour nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos sur la recomposition corporelle la méthode pour gagner du muscle et perdre du gras en même temps dans la première vidéo je vais expliquer ce qu'est la recomposition corporelle et les bases d'une récomposition réussie cette vidéo est assez longue donc vous pouvez vous rendre dans la description de la vidéo pour accéder au plan de la vidéo et visionner directement la section qui vous intéresse dans la seconde vidéo je vais décrire la méthode complète pour réussir sa recomposition corporelle et suivre ses progrès vous avez souvent entendu qu'il n'est pas possible de transformer sa masse graisseuse en masse musculaire c'est vrai en revanche avec beaucoup d'efforts et de patience il est possible de perdre de la graisse tout en prenant du muscle cette méthode dont vous raffolez déjà s'appelle la recomposition corporelle elle est parfaite pour les personnes à l'origine sédentaire qui souhaitent retrouver ou développer un corps avec un rapport sain entre graisse et muscles et d'ailleurs ne s'adresse qu'à ce type de profil la récomposition corporelle c'est tout un mode de vie nutrition à surveiller de près et entraînement à pratiquer régulièrement avec de nombreuses références scientifiques nous allons voir son efficacité les principes sur lesquels il repose et comment le mettre en place qu'est ce que la récomposition corporelle si vous vous interrogez sur votre forme physique vous allez généralement entendre votre entourage vous conseiller de calculer votre indice de masse corporelle ou l'IMC or aujourd'hui comme le soulignera Nassim l'IMC est de plus en plus discuté car il ne tient pas compte de certains éléments importants tels que l'âge ou le sexe de l'individu mais surtout le poids est loin d'être un élément suffisant pour déterminer l'état de santé d'une personne il est possible de peser lourd et être en bonne santé si vous avez peu de masse graisseuse ou de peser léger en ayant presque pas de masse musculaire et donc ne pas être en bonne santé c'est cette absence de distinction entre masse musculaire et graisseuse qu'on reproche le plus au calcul de l'IMC cette méthode de classification sous-estimait largement la proportion de personnes obèses dans le monde comme il est souligné dans l'étude de romero choral la récomposition corporelle va plus loin que le simple chiffre sur la balance dans récomposition il est à composition on va donc se concentrer sur la répartition du poids plutôt que sur le simple rapport taille poids la méthode de la recomposition corporelle va chercher à inverser le rapport masse grasse masse musculaire contrairement à un régime habituel on ne va pas uniquement chercher à perdre du poids et contrairement à une construction musculaire classique le but ne pas de prendre de la masse supplémentaire la recomposition est une méthode du en même temps on va tenter de faire les deux à la fois transformer son poids sans en perdre ou presque ça sonne carrément écolo dit comme ça attention ce n'est possible que dans certains cas de figure dont je vous parlerai juste après et les résultats sont très lents à avoir il s'agit plutôt d'un véritable mode de vie sur le long terme que d'une méthode express d'avant départ en vacances pourquoi une telle popularité si la recomposition corporelle est si populaire c'est d'abord parce que la nutrition et le sport rencontre un boom d'intérêt énorme ces dernières années quelle bonne nouvelle nous connaissons tous aujourd'hui les effets de mode et le pouvoir que les influenceurs sur les tendances il suffit que quelques-uns tentent la recomposition corporelle avec succès et la mode est lancée vous voilà submergé de photos avant après et de vidéos et puis les régimes traditionnels font de plus en plus peur car comme le rappelle will look be nous savons aujourd'hui que la perte de poids s'accompagne systématiquement de pertes de masse musculaire des pertes de muscles qui ont un impact sur la santé générale et psychologique la science comme les coachs ou les mordus d'osport ont donc commencé à chercher la manière idéale pour avoir un corps avec moins de graisse tout en minimisant les pertes de masse musculaire voire gagner du muscle en perdant cette graisse des études comme celle de weiss vient d'apporter des réponses à ces problématiques en soutenant que l'exercice physique en parallèle d'une perte de graisse permet de conserver globalement la masse musculaire ce qui en plus permet d'éviter la reprise de poids d'après régime et le ralentissement du métabolisme si ça peut fonctionner normal que tout le monde en parle la récomposition corporelle est elle une bonne chose j'ai cherché je n'ai pas trouvé d'études qui contre indique la récomposition corporelle au contraire certaines études comme will look be indique que ce genre de méthode est une bonne chose puisqu'elle permet de conserver la masse musculaire lors d'une perte de poids cela dit l'étude rappelle aussi que la récomposition corporelle est complexe à mettre en place et maintenir en plus de ça la lenteur des progrès que vous allez observer vous poussera à vous conseiller le traditionnel cycle sèche puis prise de masse un classique pour lesquels les progrès sont plus rapides et flagrant mais qui bien sûr implique une phase de perte musculaire les bases de la récomposition corporelle la première chose que je veux rappeler c'est que la récomposition corporelle est un vrai mode de vie une manière de s'alimenter et faire du sport à adopter au quotidien pour comprendre comment la récomposition fonctionne j'aimerais vous expliquer brièvement ce qui rite notre métabolisme d'un côté on retrouve l'anabolisme processus de construction qui utilise l'énergie pour apporter les aliments chimiques stockés et synthétisés de l'autre côté le catabolisme processus de destruction durant lequel l'énergie est libérée et les stocks de graisse brûlée vous l'aurez compris ces deux processus sont opposés ils interviennent donc l'un après l'autre de manière cyclique il n'est donc pas possible de brûler de la graisse et de construire du muscle exactement au même moment la recomposition corporelle va donc chercher à réduire les périodes d'alternance entre les phases et surtout à les équilibrer lors d'une recomposition corporelle au cours d'une même semaine on alterne entre des journées de surplus calorique avec exercice physique et des journées de repos avec difficile calorique l'étude de kava met en avant les problématiques auxquelles répond la recomposition corporelle un régime de perte de poids entraîne une perte de masse musculaire la réduction de masse graisseuse entraîne une amélioration de la santé globale un apport élevé en protéines préserve la masse maigre l'exercice physique de force d'endurance aide à préserver la masse musculaire et améliorer la force musculaire vous l'aurez compris voici les trois piliers sur lesquels repose la recomposition corporelle variation de l'apport calorique en fonction des jours gros apport en protéines et beaucoup d'exercices de force et un peu de cardio enfin la recomposition corporelle va nécessiter encore plus qu'un entraînement classique de connaître de nombreux paramètres vous concernant et de suivre à la trace vos apports et dépenses la recomposition corporelle est telle pour vous en 2000 l'équipe de demling a observé l'effet d'une recomposition corporelle chez des agents de police en surpoids et n'ayant jamais pratiqué un entraînement de force après 12 semaines les poids des agents est descendu de 2,5 kg au total et grâce à l'entraînement de résistance et à la consommation de protéines ils ont également pris entre 2 kg et 4 kg de masse musculaire selon le type de protéines consommées tout en réduisant leur pourcentage de masse graisseuse de 27% à 18% avec un entraînement similaire de 10 semaines auprès d'athlètes l'équipe de garde a trouvé des résultats très différents malgré une perte de poids et de masse graisseuse la prise de masse musculaire n'a été que de 2,1% voire nulle pour le groupe avec un plus important difficile calorique alors que les agents de police de l'étude précédente augmenter cette donnée d'environ 8% qu'est ce qui explique cette différence de résultat entre les athlètes et les débutants la récomposition corporelle marche difficilement pour les véritables sportifs tout simplement parce qu'elle s'adresse à ceux qui ont un pourcentage assez élevé de masse graisseuse par rapport à leur masse musculaire si vous avez déjà un faible pourcentage de graisse sachez que votre corps va tenter de la protéger et ralentir votre prise de muscles car il augmente le métabolisme et donc les dépenses caloriques or encore une fois le corps va devenir résistant à vos efforts afin de conserver la masse graisseuse qui s'est précieuse en cas de famine les personnes à qui s'adresse la récomposition corporelle sont donc les débutants dans sportifs qui donc sont prêts à se mettre à plusieurs mois d'entraînement régulier ceux qui n'ont pas pratiqué d'exercice depuis longtemps après une longue pause les muscles fondent et tout est à refaire n'importe qui avec une masse graisseuse importante en revanche si vous êtes obèse discutez en avec votre médecin il sera sûrement plus judicieux de partir sur une sèche puis prise de muscles classique débutant surpoids au skin et fat maigre gras je vous le disais pour être un bon sujet de recomposition corporelle il faut avoir une masse graisseuse importante proportionnellement à la masse musculaire les études précédentes le prouvent si le corps a de quoi perdre en graisse et de la place pour une prise de muscles toutes nouvelles les résultats vont se faire sentir relativement vite et de manière importante c'est ce que nous montre l'étude de treuss après 16 semaines d'entraînement les 13 sujets en bonne santé mais non sportif ont augmenté leur masse maigre autant qu'ils ont réduit leur masse graisseuse de 2 kg ils sont l'exemple du sujet parfait pour une recomposition corporelle vous avez arrêté la musculation depuis un long moment un peu comme les débutants si vous avez arrêté la musculation depuis longtemps la recomposition corporelle va très bien fonctionner les cellules que vous avez accumulé en construisant vos muscles sont un parti toujours là il sera donc encore plus facile de les réveiller pour reconstruire les muscles perdus que de partir de zéro votre profil est donc complètement adapté à une recomposition corporelle la recomposition corporelle est un long processus c'est bien connu quand on fait tout à la fois on est moins efficace chercher à perdre du poids sans perdre de masse musculaire même construire des muscles sans perte de poids forcément le corps va faire ce qu'il peut petit à petit pour répondre à toutes ses attentes pour le corps la recomposition musculaire ce n'est pas simple et même plutôt déroutant ça prend donc du temps bien sûr la vitesse à laquelle vous allez percevoir des résultats dépend de votre condition physique de départ comptez deux à trois mois pour que votre entourage commence à remarquer des changements pour des progrès vraiment visible physiquement et à la salle comptez pas moins de six mois mais tout vient un point qui sait attendre ou plutôt à qui s'investit à fond dans son changement de vie perdre du poids pour comprendre le fonctionnement de la recomposition corporelle intéressons-nous d'abord à la manière dont il est normalement possible de perdre du poids par poids j'entends bien sûr masse graisseuse bien que la masse musculaire suit inévitablement la première chose à comprendre est la notion de métabolisme de base soit la quantité d'énergie que le corps utilise au repos oui oui quand on ne fait rien le métabolisme de base varie selon plusieurs facteurs dont le poids autre notion les dépenses énergétiques journalières c'est la quantité de calories qu'on va utiliser au cours d'une journée elles correspondent à la multiplication de notre métabolisme de base avec notre niveau d'activité physique pour perdre du poids d'après strassers la seule chose à faire est de s'assurer que ces dépenses énergétiques soient supérieures à la quantité de calories ingérées autrement dit que l'on dépense plus que ce qu'on mange et ce quelle que soit la méthode choisie nutrition et perte de poids puisque l'unique données qui permettent la perte de poids et la balance entre apports et dépenses il est possible de se concentrer uniquement sur sa nutrition et veiller à diminuer son apport calorique mais c'est quoi une calorie une unité de mesure pour exprimer le potentiel énergétique de la nourriture soit la quantité moyenne de chaleur produite par la combustion d'un composant en l'occurrence par la combustion des glucides lipides ou protéines continuent dans les aliments dans le corps quand on veut perdre du poids on va chercher à manger moins de calories que ce que notre corps élimine au cours de la journée comme le montre l'étude de willigby les résultats sont similaires avec différents régimes très allégés en calories allégés en glucides allégés en gras élevé en protéines élevé en fibres on le voit également dans l'étude de saxe dans laquelle quelle que soit la méthode après six mois les sujets ont perdu en moyenne 7% de leur poids initial la satiété la faim la satisfaction du régime et la présence aux sessions de groupe ont été similaires pour toutes les méthodes une autre solution pour perdre du poids encore plus efficacement et durablement le régime cétogène cela dit ce n'est pas le plus adapté à une recomposition corporelle car en principe l'apport en protéines n'est pas suffisant pour une prise de masse musculaire importante bien qu'il existe des variantes intéressantes telle le régime kétocyclique ou élevé en protéines exercice et perte de poids même si le déficit calorique pourrait suffire swift a montré que le couplage avec l'exercice physique permet d'accélérer la perte de poids et surtout d'améliorer sa santé cette activité physique peut être de tous types comme le rappelle cox le mieux est de dépasser les recommandations officielles qui sont toujours des minimums et surtout de ne pas voir la perte de poids comme la raison principale de faire de l'exercice il faut garder en tête que c'est surtout une question de santé et que la perte de poids va juste accompagner les efforts en général pour faire fondre la masse graisseuse il ya rien de tel que le cardio il permet de réduire la masse corporelle la graisse l'imc et les mesures de tour de taille ou de hanches par exemple enfin d'après l'expérimentation de donner l'exercice physique en particulier le cardio est tellement efficace et bon pour la santé qu'il n'y a toujours pas besoin de l'accompagner d'un déficit calorique important prendre du muscle rappelez vous le métabolisme se constitue d'une alternance entre anabolisme et catabolisme et bien la construction du muscle c'est un peu pareil il s'agit d'enchaînement de phase de dégradation des protéines musculaires et de synthèse des protéines musculaires les deux processus sont plus ou moins simultanés et dépendent de la circulation d'acides protéines enzymes et hormones dans le sang comme le montre koumar une partie des protéines que l'on mange est transformée par voie en acides aminés avec les autres protéines corporelles comme les enzymes et hormones les acides aminés circulent dans le sang ces acides gras en circulation vont participer au processus de synthèse musculaire qui est en fait la reconstruction de ce qui a été dégradé dans la phase de dégénération la quantité et la qualité des protéines va influencer ce processus de synthèse la balance synthèse dégradation dépend des apports et des dommages prix mécanique dû à notre activité et processus normaux d'oxydation autrement dit c'est la différence entre ce qu'on dégrade et ce qu'on synthétise qui va déterminer s'il y a gain perte ou absence de changement de la masse musculaire nutrition et prise de muscles nous l'avons vu avec la différence entre apports caloriques et dépenses énergétiques journalières le corps peut se trouver dans trois cas de figure déficit calorique il y a davantage de dégradation musculaire que de synthèse car on dépense plus de calories qu'on en ingère attention s'il est excessif c'est dangereux pour la santé équilibre calorique vous mangez juste qu'il vous faut pour vos besoins quotidiens du coup vous ne prenez pas de masse pour construire davantage de muscles surplus calorique l'apport calorique est supérieur à la dépense à ce moment là notre masse corporelle augmente c'est une bonne chose si on fait la quantité de sport nécessaire pour que cette masse devienne musculaire et non graisseuse à côté de la quantité la prise de masse musculaire dépend surtout des apports en macronutriments lipides glucides et protéines alors que les lipides et glucides sont différents carburants pour le corps les protéines constituent une matière première la construction et maintenance de différents éléments corporels sachant qu'en dehors de l'eau 75% les muscles sont constitués de 20% de protéines le reste étant un peu de gras de glycogène de minéraux et de sel inorganique c'est pourquoi dans la prise de masse musculaire on cherche surtout à augmenter ses apports protéiques selon l'étude de schoenfeld l'idéal tourne autour de 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de l'individu par jour exercices et prise de muscles si on veut prendre de la masse musculaire il faut s'entraîner au moins trois à cinq fois par semaine le mieux c'est de faire des exercices de résistance car il augmente la taille et la force des muscles ce parce qu'il provoque plus de dégradation et donc beaucoup de synthèse de protéines musculaires on les définit comme la contraction des muscles face au poids d'une résistance externe y compris notre propre corps autre avantage selon chaner les entraînements de résistance augmentent les taux de testostérone et d'hormones de croissance toutes deux responsables en partie de la synthétisation musculaire dans le même temps il diminue le taux de cortisol l'hormone du stress enfin sachez que les muscles répondent à la demande en faisant un entraînement intense la dégénération sera importante alors la synthèse va construire le muscle plus gros et fort afin de prévenir d'éventuelles futures blessures mais en même temps les muscles s'habituent aussi il faut donc toujours intensifier petit à petit ces exercices poids répétition série temps de repos moins de graisse et plus de muscles le calorie cycling l'un après l'autre après l'un vous avez vu comment fonctionne perte de poids classique je vous ai expliqué comment en normal se passe la prise de masse musculaire et vous vous sentez complètement perdu parce que vous l'avez compris les deux s'opposent or si vous regardez cette vidéo c'est certainement que vous ne voulez pas construire du muscle à partir d'un pourcentage de masse graisseuse dont vous êtes déjà satisfait de même vous ne voulez pas foncer dans un régime de perte de poids au risque de perdre vos muscles vous voulez plutôt en construire davantage bien ancré dans le 21e siècle vous n'avez pas envie de choisir ou de faire l'un après l'autre vous voulez perdre cette masse graisseuse en même temps construire du muscle bien sûr pour y parvenir vous n'allez pas pouvoir faire un gros difficile calorique et plein d'exercices de cardio ni un surplus calorique et plein d'entraînement de résistance c'est là qu'intervient la recomposition corporelle qui comme je vous le disais est une histoire de cycle on ne peut pas perdre beaucoup de masse graisseuse et construire du muscle exactement en même temps alors on va alterner d'un jour à l'autre entre difficile et surplus calorique d'où les termes de calories cycling avec subtilité s'il vous plaît la recomposition corporelle c'est un peu un travail de fourmi ses puissances en train des résultats mais c'est lent et très précis il va falloir y aller mollo en particulier dans le difficile calorique ont provoqué un manque de calories trop important le corps va commencer par utiliser comme énergie ce qui lui est le plus facile à atteindre les protéines structurelles vous l'aurez deviné il s'agit des muscles alors on va faire les choses petit à petit comme dans l'étude de garde qui montrait bien qu'en vue de perdre de la masse graisseuse tout en conservant sa masse musculaire voir l'augmenter vaut mieux réduire ses apports énergétique de 19% que de 30% dans les deux cas la perte de poids est similaire mais dans le groupe qui n'a diminué que de 19% la masse musculaire a augmenté de 2,1% aucun changement pour l'autre groupe cette étude comme celle de treuze par exemple nous montre que la recomposition corporelle est tout à fait faisable mais que c'est un processus lent qu'il faut gérer avec beaucoup de subtilité en gardant en tête toutes les informations sur la prise de muscles et la perte de poids je vous rappelle donc les quelques principes de base de la recomposition corporelle un peu de cardio pour brûler de la masse graisseuse beaucoup de protéines pour promouvoir la synthétisation musculaire un jeu de surplus et surtout de déficit calorique pour moins de graisse et plus de muscles les entraînements de force et de résistance pour construire du muscle et améliorer sa santé je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous présenter la méthode à suivre pour une recomposition corporelle réussie on aime la vidéo n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour les nouveaux ou pas il est important de vous abonner pour permettre à la chaîne de gagner en visibilité